... Ce sont des chiens, hein ? Oui, ce sont des chiens. Les chats aussi, ce sont des chats, les deux chats qu'il y avait ? Non, j'ai une chatte et un chat, qui est un des petits de cette chatte, d'ailleurs, qui en a eu énormément et qui est une chatte très vieille. Avant, j'ai eu que des chiens. Le premier vieux chien que j'avais, c'était Amal. Et ensuite, j'ai eu un coquière qui était un chien et un boxer qui était un chien aussi. Et si j'ai pris des chiens, c'est vraiment par hasard, parce que j'ai trouvé ces deux petites chiennes à la SPA. Mais il y a une certaine différence. Elles sont peut-être plus douces, elles sont moins agressives. C'est différent, enfin, on sent une différence de caractère. Elles sont jeunes, mais elles vont avoir des petits. La chatte aussi a eu des petits. Qu'est-ce que vous en faites ? Elles sont encore assez jeunes, elles ont deux ans. Pour les chiens, la question ne s'est encore jamais posée, puisque je n'ai eu que des mâles. Pour les chats, on a essayé de... J'en ai porté quelques-uns à piquer chez le vétérinaire, parce que je n'ai vraiment pas eu le courage de les tuer moi-même. Mais quand j'en ai eu onze, treize à la fois, évidemment, je ne peux pas tous les garder. Et puis j'en ai donné quelques-uns, notamment, j'en ai donné pas mal à des personnes qui venaient chez moi faire des émissions de télévision. J'étais très convaincante et je leur disais, regardez ce joli petit chat et je vous donne avec trois boîtes de fido, un bac et de la sciure. J'ai réussi à en caser plusieurs à des caméramans. Ce qui est tout à l'honneur de cette profession, au cœur sentide. On ne peut pas se mettre à penser à tous les embêtements qu'on a ou à tout le travail qu'on va faire après, si on sort avec un chien. Parce qu'il est tellement attiré à chaque moment par l'herbe, quand on le promène dans un jardin, par toutes les petites choses qui sont autour de vous. Au fond, il attire votre attention sur toutes les choses qu'on peut observer autour de soi. Et il vous aide à vivre, je trouve, un peu l'instant présent, ce qui à Paris est très précieux. Je crois qu'il y a un choix aussi chez les animaux, quand ils s'entendent entre eux. Par exemple, j'ai là ces deux bergers et il y en a un qui aime beaucoup les chats et qui particulièrement aimait beaucoup un chat que j'avais. Et l'autre qui, sans leur faire du mal parce qu'ils ont été élevés ensemble, donc il n'y a pas d'antagonisme, mais ne s'y intéresse pas du tout. Il les laisse vivre, il ne leur ferait pas de mal, mais ils ne s'y intéressent pas. Tandis que l'autre a eu vraiment une amitié avec un chat que j'avais et que malheureusement je n'ai plus. Et ces deux animaux, c'était vraiment choisi. C'était très curieux, je trouvais. Ils faisaient des jeux organisés ensemble. Le chat montant sur un petit tabouret et sautant sur le dos du chien qui passait, mais 11 fois de suite, 20 fois de suite, devant ce tabouret pour que le chat saute sur son dos. C'était très curieux à observer. Et ce chat n'avait pas du tout cette même amitié avec les autres chats. Est-ce que vous ne croyez pas que nous, on est moins heureux, c'est-à-dire qu'on profite moins de nos bêtes, quand on les voit dans un cadre qui ne leur est pas naturel ? C'est-à-dire que l'appartement n'est pas un cadre naturel pour une bête. Mais est-ce que c'est un cadre naturel pour une personne ? Je ne suis pas non plus sûre qu'une personne qui n'a pas l'occasion de marcher, de sortir, de jouer, de voir les arbres. Je ne suis pas sûre que ça lui soit tellement naturel, mais je crois qu'elle arrive quand même à s'adapter et le chien aussi. Albert, il y a toujours eu dans cette maison des animaux qui étaient un peu à tout le monde. Tout le monde s'en occuper, mais Sibylline est vraiment à vous. Oui. Et vous y tenez ? Oui. Est-ce que vous habitez toujours à la maison ? Non, non, mais je n'habite pas très loin. Et Sibylline, c'est à vous et vous aviez déjà des animaux quand vous étiez dans cette maison ? Ah oui, mais pas à moi, c'était les animaux de la maison, maintenant c'est mon chien. Il me semble, Albert, que tu as eu des hamsters qui étaient à toi, non ? Ah oui, oui, tout un tas de petites bêtes, j'ai eu comme ça, des hamsters, des poissons, on a eu des oiseaux, tout un tas de petites choses. Mais ça, c'est une grande chose. Pas une tellement grande chose. Oui, quand même. Qu'est-ce que c'est au juste cette chose, d'après toi ? On m'a prétendu que c'était un fox. Moi, tu vois un fox, je voyais ça, une bête qui a les oreilles droites, comme ça, et le poil qui l'aide, comme Minou. J'avoue, maintenant j'en doute un peu. Peut-être que c'est un fox spécial, un fox à oreilles molles, une espèce rare. Elle comprend vos intentions, c'est-à-dire que même si vous ne parlez pas, en dehors des ordres, viens ici, coucher, etc. Oh, mais je lui parle, je lui parle tout le temps. Moi aussi, elle parle aux chiens. Oui, moi je lui parle. Et aux chats, même, je leur parle. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, eux ? Que ça, ils font ça. Bon, si j'ai l'impression... De toute façon, je suis sûre qu'ils entendent la voix humaine, puisqu'il y a des sons qui leur plaisent et des sons qui ne leur plaisent pas. Dans un peu, Rani aime beaucoup la musique, mais jusqu'à un certain degré d'aiguë. Elle n'aime pas au-dessus de certaines notes aiguës. Oui, oui, moi aussi, quand je chante au piano, c'est ma... Céline, elle est là, tu vois, elle fait comme ça, et quand je vais un peu dans les aigus, elle fait comme ça. Oui, elle n'aime pas les aigus, en général. Donc, il n'est pas étonnant qu'ils s'attachent aux inflexions de la voix humaine. Certainement, ils écoutent une espèce de musique et d'intention, si on veut. Oui, il faut bien marquer ses intentions, comme ça, dans l'intention. Mais, il est quand même mignon, ou quand même le moins. Alors là, elle comprends. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...